Voilà, donc, cette présentation, elle a pour but de vous montrer comment, en fait, mon activité d'éditeur de fanzine, qui a démarré au milieu des années 80, lorsque j'étais adolescent, est venue s'immiscer petit à petit dans ma carrière de géomorphologue, celle de géographe étudiant l'érosion, pour faire basculer, en quelque sorte, mon activité scientifique, à la fois de recherche et d'enseignement, vers l'étude d'éfanzine, d'une part, comme un média, mais pas seulement comme un média, et puis aussi à travers ma pratique scientifique, c'est-à-dire en termes de médiation, et ne plus considérer la publication scientifique classique comme la seule issue de la production scientifique, mais aussi considérer la production plastique comme étant aussi un moyen de passer, de faire passer la science vers un public qui, a priori, n'irait pas vers ses domaines scientifiques. Donc comment faire passer la géomorphologie vers un public de non-géomorphologues, en quelque sorte. Donc mon activité plastique, je l'amène sous un pseudonyme, Sétung, qui, pourquoi un pseudo ? Ça c'est un héritage, je dirais, du fanzina. C'est une pratique assez courante dans le fanzina, que de signer ses articles, ou ses dessins, ou autres, sous un pseudonyme. Donc ça c'est quelque chose que j'ai conservé, je dirais, depuis les années 80. Et donc ça m'a semblé tout à fait naturel, et aussi parce que, pour moi, c'était au départ, je pense, une manière de distinguer mon activité professionnelle de mon activité plus personnelle. Donc, en fait, ce que je voudrais montrer ici, c'est comment le fanzine est un grain de sable, pour moi, évidemment c'est un jeu de mots avec la sédimentologie et mon travail de géomorphologue, c'est de voir un petit peu l'influence d'un média banal, donc ce qu'on appelle le fanzine do it yourself, sur l'évolution dysfonctionnelle de la carrière d'un scientifique en science de la Terre, comment on est passé d'un hobby à un objet de recherche en art et science. Et dans la troisième partie, je vous montrerai comment, avec un certain nombre de projets, dont Fiction Science, avec Dominique Debert et Tania Vladova, comment j'essaye de dissoudre les sciences naturelles dans l'art, notamment l'art contemporain. Alors, la géomorphologie, tout d'abord. La géomorphologie, c'est une discipline qui émane de la géographie, qui consiste à étudier les reliefs et les processus d'érosion à la surface de la Terre. Donc, ça naît, on va dire, à la fin 19e siècle, essentiellement en géographie, dans les départements de géographie, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et puis, ça va petit à petit migrer au cours du 20e siècle et surtout, on va dire, à partir des années 70, 80, voire 90 en France, dans les départements de géologie. Donc, d'un côté, on a les sciences humaines, de l'autre, on a les sciences d'univers, avec des approches très différentes de la donnée scientifique. Et la géomorphologie, elle est un petit peu écartelée entre ces deux domaines, ce qui peut amener aussi, vous le verrez tout à l'heure dans la suite de la présentation, à des considérations vis-à-vis de la donnée, l'objectivité de la donnée, qui sont très différentes. Alors, ma spécialité, c'était la géomorphologie littorale, notamment, qu'on pourrait résumer, vous avez un schéma là qui vous le montre, en termes de budget sédimentaire, d'où viennent les sables ? Je mets « sable » entre guillemets, puisque le terme « sable » a un sens très précis en géomorphologie, en sédimentologie. Mais donc, on va dire les sédiments, les sables, d'où viennent-ils ? Et comment sont-ils arrivés ici ? Quand vous êtes sur une plage, en gros, d'où vient le sable qui constitue la plage ? Comment est-il venu ici ? Est-ce qu'il est stable ? Est-ce qu'il repart ? Donc, c'est un petit peu ça, l'objet d'études du géomorphologue littoraliste. Et puis, souvent en recherche, dans un domaine, on a des spécialités très précises. Eh bien, une des miennes, c'était l'étude des événements extrêmes sur les littoraux, donc événements extrêmes ou événements de haute énergie, comme les tsunamis, les cyclones, les tempêtes. Donc, voir un petit peu les impacts, pour utiliser un terme plutôt anglo-saxon, les impacts sur le littoral de ces événements de haute énergie, et puis la résilience des littoraux, leur faculté à récupérer, à absorber un événement et à revenir à l'état anti-événement, l'anti-initial, ou non, d'ailleurs. Donc, voir les effets de seuil éventuellement qui font basculer un secteur littoral. Alors, je mets science entre la géomorphologie, science entre guillemets. Ça, c'est un débat qui a lieu au sein de la géomorphologie. Moi, j'ai plutôt considéré que cette discipline était un savoir objectif où le facteur humain essaye d'être réduit au maximum. Alors, pourquoi un savoir ? Parce que pour moi, et pas que pour moi, mais on va voir que l'homme, l'observation humaine, est quand même centrale en géomorphologie. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on a un observateur humain, il y a une part de subjectivité. On essaye de réduire ce facteur humain à travers la constitution de modèles, à travers l'instrumentation des objets géomorphologiques sur le terrain, donc là, en l'occurrence, sur le littoral, ce qu'on appelle le monitoring, c'est-à-dire déposer des instruments de mesure pour arriver à une quantification de l'érosion. Et puis, on fait aussi de l'expérimentation. Donc, tout ceci, c'est pour réduire le facteur humain. Donc là, vous avez un exemple d'un objet que je pouvais étudier, ce sont les blocs littoraux sur le trait de côte. Donc là, on est sur un atoll polynésien, on a un bloc de corail qui a été extrait de la pente corallienne par des vagues très puissantes, et puis qui a été déposé en arrière sur le platier corallien, sur le platier littoral. Et en dessous, on a une modélisation du volume du bloc. Donc, deux approches. Vous voyez en haut, au départ, on faisait des mesures in situ, avec un double décamètre. Donc, on mesurait longueur, largeur, hauteur, avec une précision qui était de l'ordre de 5-10 cm, une forme approximative du bloc. Et puis, en dessous, là, on a une modélisation issue d'une série d'images obtenues par drone, avec une restitution de la géométrie et du volume beaucoup plus précise. Donc, on voit comment on va essayer de réduire le facteur humain par l'utilisation d'un certain nombre d'outils numériques et d'outils d'acquisition, là, en l'occurrence, le drone. Alors, ensuite, ce qu'on cherchait, ici, l'information qu'on cherchait, c'était savoir quelle était l'énergie, en quelque sorte, la puissance des vagues nécessaires pour transporter ces blocs. Et donc, on va utiliser des équations hydrodynamiques, de transport hydrodynamique, pour essayer de résoudre les moments, les forces nécessaires au transport des blocs. Donc, l'évolution en 20 ans de la discipline, la géomorphologie, elle est très simple. On passe de l'analogique au numérique, c'est-à-dire, quand on est sur le terrain, quand je faisais ma thèse, il y a 20 ans, on passait beaucoup de temps à dessiner, à observer, à faire des croquis, à imaginer des scénarios d'évolution, et puis ensuite, à aller chercher des indices qui allaient étayer ces hypothèses. C'est une sorte d'enquête de terrain, comme une enquête policière. mais qui se basait quand même sur l'observation et des scénarios. Aujourd'hui, de plus en plus de machines, on passe au numérique, puisque quand on va sur le terrain, ici, là, vous avez une mission qui a été faite en 2015 avec Raphaël Paris et Sébastien Larue de l'Université de Clermont-Auvergne, au Cap Vert, sur le Fogo, sur les coulées volcaniques du Fogo. Eh bien, on voit là l'utilisation d'un drone. Et donc, si je reviens sur l'image précédente, on était les yeux au sol à dessiner le paysage, à interpréter le paysage. Et là, au contraire, on va passer les yeux rivés dans le ciel à surveiller le drone qui, lui, enregistre le terrain à travers des photographies, à notre place. Donc, c'est une démarche très différente, puisqu'on va rentrer avec des centaines d'images qui vont nous permettre de reconstituer ensuite un relief de manière très précise, en trois dimensions. mais on aura beaucoup moins observé le terrain et on va rentrer, en quelque sorte, le soir à l'hôtel avec beaucoup moins d'hypothèses qu'auparavant sur la mise en place du dispositif structural. C'est-à-dire la mise en place des éléments, des coulées volcaniques les unes par rapport aux autres. Donc ça, c'est un des changements épistémologiques les plus importants au cours des 20 dernières années, ce passage de l'analogique au numérique. Ça ne veut pas dire que le facteur humain est totalement aboli. Et ça, Charles Lecoeur, qui était mon ancien directeur, co-directeur de thèse, l'a prouvé à travers un article récent, exposé lors d'un café géographique. On avait fait, lors d'une excursion de terrain une sorte de jubilé puisqu'il est parti en retraite dans le Maisin, près des sources de la Loire. Il a noté une dizaine de géomorphologues. On a fait une sortie de terrain et puis il a sorti des carnets et il nous a demandé de dessiner le paysage autour de nous. Vous avez en bas une vision Google Earth du paysage tel qu'il pouvait être observé. Et puis, vous avez là une dizaine de géomorphologues qui ont fait des croquis. Et vous voyez que les croquis sont tous différents. Donc, on se rend compte qu'on a lecture d'un même paysage par des personnes différentes, avec des parcours différents, des spécialités différentes, mais au sein de la même discipline, cette lecture peut être très différente. Donc, le facteur humain n'est jamais aboli. C'est pour ça que la géomorphologie, moi, je la considère comme un savoir objectif, mais un savoir. Ce n'est pas une science comme peut l'être la physique, c'est-à-dire régie par des lois universelles. Alors, pour terminer sur cette partie géomorphologique, au-delà de la recherche fondamentale sur la compréhension, la mise en place des reliefs et de leur évolution, on peut avoir une partie à appliquer, c'est-à-dire répondre à des préoccupations sociétales, notamment pour la géomorphologie littorale, c'est souvent lié à la mitigation des risques naturels, c'est-à-dire comment réduire l'impact des risques naturels, donc comment préserver les enjeux, la société, face à des paramètres comme l'élévation du niveau marin, lié au changement global, ou aussi l'effet des tempêtes, donc la gestion de l'espace littoral, la gestion des paysages littoraux, avec la submersion marine, comme on le voit en bas avec Exintia, comme on le voit en haut avec les tempêtes à Saint-Malo, qui viennent déborder sur les traits de côte, dans les zones habitées, et puis aussi l'érosion côtière au long cours, l'érosion du littoral, comment gérer ces problématiques. Donc là, c'est l'aspect appliqué des recherches en géomorphologie. Alors, on passe du coq à l'âne, en quelque sorte, je vous disais que le fanzine avait été un petit peu un grain de sable dans mon parcours de géomorphologue. Donc le fanzine, sans en refaire toute l'histoire, c'est une publication assez rudimentaire, créée par des amateurs. À l'origine, ce sont des fans, si on remonte à l'histoire du fanzine-hav, on peut considérer que le fanzine en tant que publication d'amateurs passionnés naît dans les années 1930 aux États-Unis, dans le domaine de la science-fiction, avec la publication de The Comet, par le Science Correspondence Club de Chicago. Ça traverse le siècle, ça commence à se développer dans les années 50 avec les fanclubs de rock'n'roll, et puis ça explose littéralement au milieu des années 70, début des années 80, avec le punk, la musique punk, et cette philosophie basée sur le do-it-yourself, le faire soi-même, avec des moyens rudimentaires, en bricolant, en quelque sorte, ce média, en n'ayant pas honte de faire un média bricolé, eh bien, c'est vraiment l'explosion du fanzine-hav autour du punk, et puis, par percolation, eh bien, ce modèle du fanzine-punk bricolé va se retrouver après dans d'autres domaines, comme le football, les arts, et puis aussi, ça continue avec les fans des premières heures, on voit en bas à gauche les fans de Kilimanog, ou Taylor Swift, quelque chose de plus actuel, c'est toujours du fanzine photocopier. Donc, moi, personnellement, ça a d'abord été un hobby, on va dire, adolescent, parce que j'ai 14 ans, depuis mon premier fanzine, tout seul, je ne ressens pas quelle avait été, finalement, la motivation initiale, si ce n'est que j'avais fait un fanzine photocopier à 10 exemplaires, que j'avais distribué à mes copains de classe, ça devait être en quatrième. Ça devient un hobby un peu plus social au lycée, où là, avec des camarades de classe, on crée un fanzine, ça s'appelle The Gossip, parce qu'on a des passions communes, qui sont la musique, autour du, on va dire, du rock en général, on va voir beaucoup de concerts ensemble, et puis on commence à faire des interviews, des chroniques de disques, et ça va très vite se prolonger, et puis moi, je vais multiplier les titres thématiques, Live Is it autour d'un label qui s'appelait Lively Art, Play It Wax autour de deux autres labels, Play It Again Sam et Wax Tracks Records, ce sont des labels de musique plutôt électronique, électronique body music, de fanzine de pop, et puis ça devient à partir de 91 aussi un boulot étudiant, puisque je vais être pigiste, d'abord dans Trampomag, à Nantes, autour de l'association Trampolino, ensuite dans, alors là, c'est plus vraiment du fanzine, mais c'est plutôt un média sportif, c'est Sportmania, le magazine du football club de Nantes, pour lequel je vais travailler quelques années, etc., etc., tout ceci amène en fait à cette culture du fanzine, et de l'édition du fanzine, amène à l'édition académique de It Yourself, avec la fondation des éditions Mélanie Sétain, alors Mélanie Sétain, c'est un anagramme de mon nom, Samuel Etienne, mais c'était aussi une signature que j'utilisais dans Trampomag, donc là encore, on est dans ce côté pseudonyme, et puis Code, hérité du fanzine. Donc ça démarre en 1998, avec l'édition de livres universitaires, travaux universitaires autour des musiques populaires, donc le mémoire de Dehage, Jérôme Guibert, le mémoire d'Emmanuel Grinspan sur la techno, et puis ça va déboucher sur la création d'une revue, volume, en 2002, revue qui existe toujours, et qui est venue aujourd'hui la revue des musiques populaires, le French Journal of Popular Music Studies, et que moi, je vais quitter cette maison d'édition en 2008, parce que je pars en Polynésie enseigner et faire de la recherche à l'Université de Polynésie française. Quand je remets en métropole en fin 2012, très vite, je repars avec cette idée de refaire de l'édition, de disques tout d'abord, et puis d'ouvrages par la suite, ça va devenir Strandflat depuis 2014. Alors la particularité, et je vous disais que le fanzine, donc c'est un grain de sable, c'est que dans cette revue volume, on m'incite en 2003, donc Jérôme Guibert, Marie-Pierre Bonneul, qui sont les cofondateurs de cette revue, m'incitent à publier un article sur les fanzines, en me disant, tu as une collection importante de fanzines, tu connais bien cet univers, il n'y a pas grand chose de publié sur les fanzines, il faudrait que tu fasses un article. Donc je publie cet article, en 2003, et il se trouve que dans ses premières heures, la revue d'estime, mais ne se vend pas beaucoup, ce qui est un peu gênant pour une association, parce que ça veut dire que la pérennité n'est pas assurée. Donc on imagine en fait, en fin 2003, on imagine d'appliquer les lois du rock'n'roll à un journal académique volume, c'est-à-dire on se dit on va fonder un groupe de conférenciers, un groupe de conférenciers qui va partir en tournée comme un groupe de rock. Ce sera les tournées GBH plus support qu'on va faire entre 2004 et 2007 pour faire connaître la revue et pour rencontrer notre public et puis aussi pour attirer finalement des contributions, des contributeurs éventuels à la revue. Et donc dans cette tournée, pendant quatre ans, moi je vais faire des conférences sur les fanzines. Ce qui fait que, voilà, on va me connaître un petit peu pour ce travail sur les fanzines. En fait, en 2014, pour les 25 ans d'Afanzinothèque, alors que moi j'avais abandonné, suite à mon passage en Polynésie, ce travail sur les fanzines, l'Afanzinothèque m'appelle et me propose de faire une conférence sur ce que sont les fanzines finalement. donc ça a lieu en septembre 2014. Et puis, par un enchaînement de rencontres, je vais me remettre à travailler sur le fanzine et je vais être invité à faire des conférences de plus en plus souvent. Et puis aussi, notamment, grâce à Laura Morschkine, qui est la curatrice du salon Rebelle-Rebelle au FRAC PACA à Marseille, je vais faire une conférence, puis une expo et une installation au FRAC PACA autour des fanzines Do It Yourself. Et tout ceci fait que je vais entamer une nouvelle activité autour du fanzine où le fanzine, pour moi, ne devient plus simplement un média support d'information, mais aussi un objet plastique qu'on peut travailler. et c'est ça qui va m'amener petit à petit, en fait, à fusionner mon activité de géomorphologue avec mon activité de fanzineur. Donc, à partir de cette installation au FRAC PACA en 2016 et l'installation d'un ZINWALL, ce que j'appelle un ZINWALL, un mur de fanzine, qui sera le premier au FRAC PACA, depuis, j'en ai fait une quinzaine, notamment au Printemps de Bourges, notamment au Musée National de l'Histoire de l'Immigration, lors d'une exposition qui s'appelait Paris-Londres Music Migration, qu'on voit ici, c'est le Palais de la Porte Dorée à Paris. Et, en fait, je commence à concevoir ces ZINWALL de manière scientifique, puisque je vais répondre parfois à une entrée thématique qui m'oriente vers des recherches historiques, là, en l'occurrence, pour cette installation, ce ZINWALL au Musée de l'Immigration. L'entrée, c'était Rock et Racisme, ou Rock Against Police, donc Rock Against Racism, Rock Against Police, deux mouvements importants des années 80 dans l'histoire des musiques populaires à Londres, en Grande-Bretagne, et à Paris. Et donc, moi, je vais essayer de voir comment ces deux événements, ces deux mouvements, ont été captés et valorisés dans les fanzinas londoniens et parisiens. Donc, c'est une entrée historique, thématique, qui mouche sur une lecture particulière du fanzine, et une restitution qui n'est pas seulement classique, c'est-à-dire à travers un article d'histoire, en quelque sorte, scientifique, mais à travers un mur de fanzine, une exposition et un objet plastique. Donc là, autre exemple, sur la presse punk française Do It Yourself, son évolution entre, à gauche, 1976, et tout à droite, 2016. L'évolution de cette presse punk en France, donc là, c'est, là encore, une approche historique qui est restituée de manière plastique. Et ça, ça a été fait pour un colloque à Bolton en Grande-Bretagne. Dernier exemple, là, pour un conférence internationale sur les études sur le métal, les Metal Studies, eh bien, on a un Zinwall qui représente le fanzina français, le fanzina français sur le métal. Donc, avec une approche plastique aussi entre une esthétique plutôt claire, plutôt blanche et une esthétique plutôt très sombre qui sont en séparation. Donc, troisième aspect, donc, art et science. Donc, comment, finalement, vous voyez, le fanzina est venu un petit peu interférer avec ma pratique scientifique et puis, le retour, c'est que, finalement, je réintègre le fanzina dans une pratique scientifique classique en me disant que je peux exprimer mon travail géomorphologique non plus à travers des articles scientifiques classiques, mais aussi à travers une expression artistique. Donc, le poster géant, ça, c'est le zinwall que j'ai commencé à faire pour les, on va dire, les fanzina punk en général. Et puis, aussi, à travers une approche plus conceptuelle que sont le PICAMAN et le SIAFIL, donc, deux concepts que j'ai un petit peu inventés autour d'objets plastiques. Ensuite, ce sont des projets qui mêlent art et science, le projet fiction-science, donc avec Tania Vladova et Dominique Debert. Et puis aussi, à travers de l'édition, donc la revue Boulders et la revue ZIN, qui est une revue internationale de recherche autour des médias amateurs et duitursel, autour des ZIN et des fanzines que je viens de lancer en septembre 2020. Alors, dissoudre la science dans l'art, mon objet d'étude, ça reste le paysage, une approche géomorphologique du paysage. Mais je les décline différemment, même si je mobilise toujours les mêmes concepts et le même bagage scientifique. C'est une autre lecture du paysage où là, contrairement à ce que je vous ai au début, en géomorphologie, on cherche à minimiser la partie subjective de l'observateur humain. Eh bien là, c'est plutôt une valorisation de la partie subjective de l'observateur humain. Donc, j'ai une double approche du paysage qui est d'une part à travers la consommation paysagère et de l'autre côté à travers la contemplation paysagère. Et ça, ça va déboucher sur deux objets plastiques différents, le pays-camant, paysage-médicament, et le sciaphil, l'ombre paysagère. Alors, le pays-camant, ça consiste en fait à réduire le paysage à une gélule médicamenteuse, donc à un objet qui est calibré et qui va être un petit peu homogène. Et la démarche, elle est un petit peu contraire, c'est un petit peu ce que j'appelle l'anti-carouac, on ne sait pas sur la route, c'est plutôt dans un fauteuil, c'est de proposer un voyage virtuel à travers la consommation de gélules qui contiennent des ingrédients paysagers. Donc, dans le pays-camant, on a quoi ? On a une boîte standardisée qui contient des gélules et dans ces gélules médicamenteuses et dans ces gélules, on va avoir des éléments du paysage. C'est-à-dire que j'ai toujours ma démarche de géomorphologue qui va aller sur le terrain, qui va observer le paysage, qui va échantillonner de la terre, de la roche, de la végétation. Donc, tous les éléments, tous les ingrédients paysagers vont être échantillonnés de manière scientifique, notifiés. Et puis ensuite, tous ces éléments vont être séchés, broyés et mis en gélules. Et ensuite, ces gélules sont glystérisées et mises dans une boîte. À partir de là, la proposition artistique, c'est de se dire que c'est une réflexion sur finalement la consommation des paysages, notamment liée au tourisme de masse. C'est une des voies d'entrée pour moi, une des clés d'entrée. Ce que j'ai pu observer par exemple en Islande, comment le tourisme de masse a pu transformer de manière radicale les paysages ? C'est-à-dire que si on pousse cette réflexion de manière un petit peu extrême et ultime, c'est-à-dire que l'acte ultime de consommation des paysages, ça sera de le consommer littéralement, donc de manger la terre. Géophagie, en quelque sorte. Et donc, ce que je propose, c'est donc de gober, c'est une proposition artistique, c'est bien marqué sur les boîtes de voies cérébrales, c'est évidemment pas à consommer littéralement, quoi qu'on puisse le faire si l'on veut, c'est donc de se mettre dans un fauteuil, de prendre une gélule de la destination qui est proposée, donc là, par exemple, un atoll de Polynésie, on gobe la gélule et donc on boit un verre d'eau, on ferme les yeux et virtuellement on se retrouve dans la destination qu'on vient d'ingérer. On voit effectivement ici comment Saint-Léonard-des-Bois dans les Alpes-Mancels voilà le paysage au centre on a ce qui a été récolté ensuite vous avez une petite description des éléments des ingrédients paysagers ils sont broyés et puis ensuite il termine en gélule. Autre exemple là c'est en Guyane c'était dans le cadre d'une mission archéologique donc indépendamment moi je prélevais pour cette démarche on va dire plutôt artistico-scientifique et puis donc ça se termine donc après il y a une déclinaison sous la forme de gélules aussi de deux fanzines très différentes de tailles différentes avec des impressions de terrain également sous la forme de croquis il y a cette idée aussi donc de transformer le paysage en un produit de consommation courante donc de le standardiser et on va retrouver le stade ultime ça va être le supermarché du paysage dans lequel on n'aurait plus que des boîtes standardisées avec des ingrédients paysagers on a aussi des paysages élémentaires volcans littorales islandes montagnes glaciers karst forêts etc etc où on peut par la suite faire des cocktails paysagers vous prenez un littoral un volcan un island vous prenez une gélule de chaque et donc là si vous prenez les trois tout d'un coup vous avez la combinaison des trois vous pouvez vous retrouver en presqu'île de Rekianès par exemple où on va avoir un littoral volcanique en Islande donc il y a cette idée de discrétisation du paysage et d'homogénéisation en quelque sorte du paysage tout ça ça renvoie aussi au nivellement des valeurs où tout se vaut et donc c'est dans cette réflexion la dimension géographique n'est pas totalement abolie puisque pour chacune des destinations pour lesquelles je vais créer une boîte de pays gamants je crée aussi une fiche sur Google Maps qui montre l'endroit où il y a eu le prélèvement et puis vous avez des photographies qui sont insérées qui montrent les objets qui ont pu également être produits puisque en dehors des boîtes standardisées qui sont faites en 20 30 50 exemplaires on a aussi des objets uniques qui sont là plutôt des œuvres d'art mais autour toujours du pays camant donc voilà d'autres exemples avec des fiches là c'est geysir le fameux geyser islandais donc zone touristique abondamment fréquentée il y a aussi cette idée quelque part dans la mise en gélule cette idée de conservation des paysages la conservation on peut le prendre aussi au sens littéral de la mise en conserve et donc là ce sont des prototypes sur lesquels je travaille actuellement donc la mise en conserve sous la forme de boîte sur boîte de sardines ou boîte de conserve plus classique donc l'idée étant évidemment de préserver en quelque sorte mais en même temps on préserve dans la boîte de conserve mais on le met dans un produit qui rappelle la consommation l'hypermarché le supermarché du paysage alors de manière totalement différente un petit peu opposée à la consommation à une sorte de prédation du paysage puisque quand je fais mes gélules effectivement je consomme aussi en prélevant sur le terrain même si on a une petite quantité quelques dizaines de grammes on est quand même sur une prédation un prélèvement paysager et à l'inverse donc on a la contemplation paysagère qui elle va faire appel à différents concepts liés à la géographie physique à la géographie humaine mais aussi à l'écologie et qui vont donner au final ce qu'on va appeler le siaphile ce que j'ai appelé le siaphile alors le siaphile c'est un terme notamment de la bio-géographie qui évoque la végétation qui aime l'ombre donc la végétation qui pousse plutôt à l'ombre et là c'est un travail qui est plus sur l'empreinte paysagère comment capturer finalement le paysage sans le détériorer sans en prendre un extrait et donc là je vais faire mes empreintes paysagères sur des lames minces des lames minces ce sont des lames de verre qu'on utilise notamment en microscopie pour observer différentes cellules enfin différentes choses donc c'est l'objet le support la rappelle évidemment le milieu scientifique notamment biologique ou médical et c'est sur ces lames en verre qu'on va imprimer le paysage alors de quelle manière alors la vidéo devrait se lancer on va frotter la lame mince sur le paysage c'est une sorte de caresse paysagère en quelque sorte en fonction de la nature du paysage par la possibilité du sommet du monde érigal en Irlande dans le nord de l'Irlande on va donc imprimer sur la lame de verre le paysage et ensuite cette empreinte va être révélée grâce au soleil qui va ombrer ou non la lame donc là on voit comment là on a un ciel nuageux et on va voir le nuage qui va disparaître petit à petit donc la lame qui révèle son nom donc en fait c'est une possibilité d'empreinte paysagère il n'y a pas de garantie à ce qu'on puisse voir l'ombre donc c'est pour ça que c'est une opposition en quelque sorte au pays qu'amant où là il y a une sorte de garantie le paysage est vraiment dans la gélule donc il y a ce côté tourisme de masse consommation du paysage consommation d'un produit plus ou moins garanti alors que là on est dans une démarche un peu plus mystérieuse poétique hypothétique de possibilité d'un paysage mais pas de garantie et sur la partie droite là vous voyez des représentations picturales qui vont être éditées dans des dans des fanzines dans des petits carnets où là on a des des représentations des onges voilà donc là on voit la même chose sur une plage de Saint-Malo la lame qui a été réalisée sur la plage de Rochebonne et puis elle est posée dans le sable et on voit l'ombre portée et puis le travail photographique qui peut être fait autour de cette ombre portée je cherche encore à expliquer ce qui s'est passé entre moi et le reste de la réalité dans le métro je veux crier dans la rue aussi je ne fais pas de bruit je marche des heures sans que personne ne crie je quitte des gens avec un peu l'impression de m'être complètement leurré par habitude par ce que j'attribue en échange de ma compagnie plusieurs fois cette impression avec moi je deviens ce qui m'a fait ce que la société a décidé pour me définir et m'abolir je suis ce moment où elle m'a choisi pour visage pour s'admirer encore dans la monstruosité d'un autre je suis une erreur qui attend son heure pour se répéter plus loin je cherche mon pouls dans la ville d'attente du bureau de tabac je cherche mon pouls devant les cadrans des administrations je cherche mon pouls je fais mon geste encore et encore des milliers de fois je fais mon geste encore et encore des milliers de fois je suis un geste qui se répète des milliers de fois je suis l'accoutumance à ce geste je suis l'oeil qui voit je suis aussi un geste qui précède encore une chose l'impression que chaque journée est une succession de présents mécaniques que chaque contexte implique une attitude mécanique que mes sentiments forment le mécanisme réactif de leurs éclats qui parviennent toujours à me faire oublier de reprendre ma vie là où elle ne s'est pas arrêtée de me remettre en cause de redevenir la source de ce qui arrive de redevenir une cause ma cause je fais mon geste encore et encore des milliers de fois je suis un geste qui se répète des milliers de fois je suis l'accoutumance à ce geste je suis l'oeil qui vous suit aussi le geste qui précède je suis le geste qui chie encore et encore des milliers de fois je fais mon geste encore et encore des milliers de fois Je suis un geste qui se répète des milliers de fois Je suis l'accoutumance à ce geste Je suis l'œil qui vit aussi Un geste qui précède ce que je suis le geste Qui chie encore et encore des milliers de fois Je fais mon geste encore et encore des milliers de fois Je suis un geste qui se répète des milliers de fois Je suis l'accoutumance à ce geste Je suis l'œil qui vit aussi Un geste qui précède ce que je suis le geste Qui chie encore et encore des milliers de fois Je fais mon geste encore et encore des milliers de fois Je suis un geste qui se répète des milliers de fois Je suis l'accoutumance à ce geste, je suis l'œil qui voit Bok Je fais mon geste encore et encore des milliers de fois Je suis un geste qui se répète des milliers de fois Je suis l'accoutumance à ce geste Je suis l'œil qui voit aussi Le geste qui précède ce que je suis Voilà, donc Ensuite ce travail va donner lieu sur les ciels à fil, par exemple à une exposition chez COS 180 à Saint-Malo un poster géant qui fait 6 mètres de large et 2 mètres 80 de haut Donc on va retrouver la démarche l'explication et puis des extraits photographiques Donc là on a une lame mince qui a grandi et puis aussi la vidéo que je vous ai montrée précédemment avec la musique la chanson de programme qui s'accorde bien finalement avec ce geste répétitif Et puis donc l'ombre là qui est matérialisée par un projecteur qu'on allume ou qu'on éteint pour projeter donc les rayures sur travers ces boîtes si à fil et donc retrouver par projection donc l'empreinte paysagère Donc ces deux approches plastiques elles interrogent en fait sur la mémoire paysagère le souvenir le souvenir qu'on va emporter éventuellement on va capturer alors une des une des sources finalement de cette réflexion c'était aussi le fait de constater notamment en Islande où j'ai longtemps travaillé je voyais débarquer des cars de touristes et les gens descendaient surtout on va dire dans les dernières années descendent ils s'arrêtent dix minutes ils descendent le smartphone levé et ils mitraillent ils mitraillent ils mitraillent ils prennent des dizaines des centaines de photos et puis ils repartent et je me disais en fait je me disais le paysage n'est plus vécu sur l'instant il est peut-être vécu a posteriori quand on re-regarde les photos et encore vu la quantité de photos prises je pense qu'on les regarde même plus donc je me posais la question sur la mémoire qu'emportaient ces touristes des paysages visités et c'est pour ça qu'il y a ce côté à la fois contemplation qui n'est même plus qui n'est plus présente d'où une proposition d'une contemplation un peu abstraite et consommation où on consomme un produit mais en même temps on ne le consomme pas vraiment on ne le vit plus et là je propose la consommation réelle en quelque sorte du paysage alors dernière partie là je vais évoquer l'exposition démoulé trop chaud qui a eu lieu février 2020 à la galerie du Pauvet à Paris à l'invitation de Freeville édition et à laquelle j'avais présenté un travail sur les glaciers donc là qui fait référence à mon travail de thèse et juste après la thèse en milieu polaire et subpolaire Islande et Spitsberg donc un travail qui est venu qui a émergé pendant les vacances d'août 2016 où une des canicules il faisait 34 degrés à Saint-Malo il faisait vraiment très chaud et cette envie de fraîcheur m'a incité à congeler de la peinture précisément de la peinture des encres différentes choses je me suis dit je vais essayer de reconstituer un glacier un écoulement glaciaire sur de la toile donc l'idée vous voyez c'était de reproduire un glacier c'est plutôt un glacier islandais ou un glacier arctique et je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas bien marché alors c'est pour ça que ça a été présenté à démouler trop chaud puisque l'idée à démouler trop chaud c'est de présenter des expérimentations qui ont raté et donc là c'était un foirage total parce que vous avez le dispositif là donc j'avais essayé de reproduire le glacier les lentes glaciaires sur des toiles en mettant du médium pour faire des petits diverticules qui vont dévier les flux mais la pente était trop forte donc ça n'a pas dévié et puis on voit la toile au sol sur lesquelles sont passées les bandes de peinture mais elles ne se sont pas arrêtées et elles ont terminé en fait c'est l'image au centre sur ma terrasse en béton et finalement c'est sur la terrasse en béton qui est couverte de taches noires qui sont des lichens c'est sur cette terrasse finalement que le paysage gassière s'est reconstitué donc là c'est un petit peu le côté hasard foirage mais quand même réussite mal contrôlée de cette expérimentation donc j'ai refait en février 2020 pour l'exposition qui avait lieu fin de février j'ai refait en en janvier 2020 pour l'exposition j'ai refait l'expérience en contrôlant un petit peu mieux donc en mettant moins de pente en mettant une moraine de sable des dépôts de sable et puis en mettant des glaçons aussi dans les petits tubes donc là on va avoir une reconstitution et là aussi ça n'a ça n'a pas réussi comme je le voulais puisque la moraine si elle a retenu en partie la peinture ça n'a pas été très efficace elle a très vite lâché mais ce qui a été intéressant et puis on voit la restitution sur le sur la terrasse qui est nettement moins réussie là ce qui a été intéressant finalement c'est le processus en lui-même alors quand même une partie quand même de réussite on le voit avec ce travail photographique où on voit l'avant-pays glaciaire là à gauche en haut c'est le Spitzberg près de la presqu'île de Brueger et on voit donc une moraine du petit âge glaciaire qui est percée par les écoulements donc actuels et puis on voit la restitution en dessous donc il y a une certaine ressemblance on voit de l'autre côté la similitude entre des glaciers là un glacier de l'Alaska et puis les écoulements ces côtés stris noirs blanches donc il y a une certaine similitude alors j'ai inséré le travail de Tania Mouraud ou de Buren en l'occurrence Buren au milieu Tania Mouraud à droite sur ces stris noirs et blanches là aussi on retrouve cette cette alternance de bandes foncées éclaires naturellement présentes dans les paysages glaciaires un glacier très chargé avec beaucoup de confluence donc là on peut faire ce petit parallèle avec l'art c'est donné l'objet d'une édition donc soit un petit fanzine appelé décongelé trop vite et voilà ce que ça a donné pour la deuxième expérimentation et là ce que je trouvais intéressant c'est que finalement c'est pas le résultat qui est attendu qui est intéressant mais c'est le processus en action l'écoulement de cette peinture qui décongèle qui va nous donner en fait un écoulement assez proche point de vue paysager de ce que sont les écoulements pro-glaciaires c'est-à-dire les écoulements au devant du glacier les eaux de fonte des eaux de fusion de la glace qui vont remobiliser les sédiments et qui vont avoir une charge aussi de farine glaciaire une charge sédimentaire de particules importantes et donc c'est ce qu'on retrouve finalement dans cette vidéo donc là ce qui est intéressant c'est que dans ce semi-raté on retombe un petit peu sur ses pieds puisqu'on retrouve la géomorphologie glaciaire dans le film et non plus dans la peinture sur toile dans la peinture dans la peinture Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501